Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kotao. Dans cette vidéo, je vais vous parler du ferry qui vous permet d'aller de Koh Samui à Kotao en passant par Copongan. Donc si vous vous intéressez à une excursion ou un petit séjour pour aller de Koh Samui à Kotao, c'est parti ! Je suis Emma, je propose Bansawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions, je connais bien l'île. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le ferry boat Long Praia pour se rendre de Koh Samui à Koh Phangan ou de Koh Samui à Kotao. C'est parti ! Au comptoir de Long Praia, vous avez la possibilité soit d'acheter directement vos billets. Attention, à certaines périodes, les bateaux sont complets. Je vous recommande, si vous souhaitez prendre le ferry, de réserver à l'avance et vous venez avec votre voucher. Avec votre voucher, il vous sera remis différents documents. Le ticket jaune, c'est le ticket pour aujourd'hui. Le ticket rose correspond au retour. Il suffira de vous le présenter au port de Koh Tao ou de Koh Phangan, si vous allez à Koh Phangan, votre ticket rose. Il vous sera remis un ticket pour le jour J. Ensuite, on vous remet une étiquette bagage et une petite étiquette rose pour coller sur votre t-shirt. Au départ de Koh Samui, vous pouvez aller par exemple à Koh Phangan, à Koh Tao ou sur le continent. Vous avez des départs depuis le port de Prelan, c'est-à-dire le port de Menam. Pour Koh Phangan ou Koh Tao, le départ est à 8h du matin. Vous arrivez à Koh Phangan à 8h30 et à Koh Tao à 9h30. Au départ de Koh Tao ou de Koh Phangan, en sens inverse, c'est à peu près la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que le bateau repart à 15h de Koh Tao. Si vous ne restez qu'une nuit à Koh Tao, ça vous laisse quand même pratiquement deux journées pleines. Le tarif à l'es simple est actuellement de 700 baht pour aller à Koh Tao. Ce sont les horaires et tarifs valables jusqu'au 31 juillet 2022. Si vous êtes un petit peu en avance, vous pouvez profiter de la plage. Ensuite, les passagers se dirigent vers l'embarcadère. Aujourd'hui, c'est un catamaran qui nous amène vers Koh Phangan et Koh Tao. La mer est plate. Si vous arrivez un petit peu en avance, c'est un catamaran qui est un catamaran qui est un catamaran. Si vous arrivez un petit peu en avance et que vous avez du coup un petit peu de temps, je vous recommande d'aller visiter le temple qui est à proximité. Il est de toute merveille, juste en bordure de mer et vraiment à 50 mètres. Vous pouvez soit arriver avec un transfert. Il est proposé pour le prix de 150 baht par la compagnie L'Ompraia. Vous pouvez également arriver en taxi, bien sûr. Et si vous êtes en scooter ou en voiture, il est facile de stationner à cet endroit. Et c'est parti pour un petit week-end à Koh Tao. Voici justement la plage de Menam. L'extrémité nord de la plage de Menam. Une très jolie plage bordée de cocotiers, très peu fréquentée par les touristes. Si vous voulez profiter d'une plage peu fréquentée et profonde, la plage de Menam est idéale. A l'entrée du catamaran, on vous proposera de récupérer votre bagage. Vous pourrez ensuite le récupérer à la fin du trajet. Le bagage sera stocké à l'invent du bateau. Ensuite, vous pouvez vous installer soit à l'intérieur du bateau, soit monter sur le pont. C'est ce que je vais faire maintenant. Une petite boutique vous propose quelques snacks, café. Et vous pouvez monter carrément sur le toit du bateau, si vous aimez le soleil et le grand air. La traversée dure environ 30 minutes pour aller à Koh Phangan et environ 1h30 pour arriver à Koh Tao. suivant l'affluence, l'Ompraya propose également des speedboats. Les speedboats étant également utilisés pour des excursions. Vous pouvez également vous installer dans la viproom dans laquelle vous trouverez la climatisation, des fauteuils également plus confortables, ainsi que des écrans. Et encore une exclusive room pour encore plus de privatisation. Après environ 20-25 minutes de traversée, on arrive à Koh Phangan. Là, les personnes qui souhaitent visiter Koh Phangan descendent du bateau et ceux qui souhaitent aller à Koh Tao montent à bord du catamaran. Hier, c'était la full moon, ce qui explique ce nombre important de visiteurs qui repartent vers le continent ou vers d'autres lieux en Thaïlande. Après environ 1h30 de traversée, on arrive enfin à Koh Tao. Il faut environ 1h pour rejoindre Koh Phangan et Koh Tao. Une petite pause sur l'île de Nang avant de s'arrêter à Koh Tao. Les passagers qui se rendent à Bangkok changeront de bateau ici, à Koh Tao. Pour les autres, c'est le début de vacances sur cette petite île merveilleuse, propice au snorkeling et à la plongée. Si vous avez besoin d'une location de scooter, je vais maintenant vous montrer une bonne petite adresse. En sortant du port, vous aurez tout un tas de loueurs de scooters. Je vous engage à partir vers la droite. Avancez-vous en direction de la rue. Pour récupérer votre scooter, avancez-vous depuis le port en partant vers la droite. Vous avez une intersection. C'est très pratique parce qu'après, vous filez directement par cette rue. Vous avancez ici de 50 mètres. Et la boutique de BB Travel est juste ici. On voit d'ailleurs ici son mari qui sort. Elle a du matériel de bonne qualité, bien entretenu. Vous voyez quelques exemples ici. Voilà, je suis chez BB Car, BB Shop. Et elle nous propose un scooter pour 200 bahts par jour. On peut un petit peu négocier si on le prend pour plusieurs jours. Voilà, on fait un contrat. On regarde si le scooter a quelques petits défauts. Vous prenez des photos. Et si tout est correct, on vous rendra votre passeport. Elle me demande si j'ai besoin d'un casque. Bon, ici, il n'y a pas de contrôle. BB Travel à Kotao. Quel lieu magnifique pour un petit break ou pour des vacances à Kotao. Pour le trajet et retour vers Koh Samui, c'est très simple. Vous présentez au comptoir d'enregistrement de Lom Praia. Environ une demi-heure, une heure avant. Le départ est à 15h. Donc si vous arrivez vers 14h, 14h15, c'est suffisant. Vous présentez votre voucher ici. Au checking pour Koh Samui Koh Holgal. Ensuite, vous attendez ici. Et puis l'embarquement se fera sur ce ponton. Comme il y a peu de réservations sur le trajet retour, Lom Praia met à disposition comme ferie un speedboat à la place du catamaran que j'ai eu pour venir. Au revoir Kotao. Bye bye. Vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous remercie pour vos likes. Vos encouragements sont particulièrement précieux. J'espère que vous appréciez ces petites extensions à Koh Samui. Je vous dis à bientôt pour d'autres petits reportages. Bye bye. Je suis Emma. Je propose Bansawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions. Je connais bien l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada